Bonsoir à tout le monde, nous sommes toujours dans les Siat Kapaïm, Siman Kouf Khafret. D'après mes souvenirs, nous sommes à la Kha, Yutet, c'est ça, Chaim? On a fait le Yutet, le Khaf aussi, on a fait aussi le Khaf, donc on est au Khaf Alev, d'après mes souvenirs, mais pas aux souvenirs. C'est une mitzvah, donc, de faire répéter les Khaanim mots après mots, chaque mot de Birka de Khaanim. Un verset. « Amor lahem », « dealer », donc, « yevarek echa », etc. « Darshur hahamim », ça, j'ai expliqué, « chez tiye amira lahem », « alkol dibu ve dibu ». « Amor lahem » s'applique à chaque mot de Birka de Khaanim. Pas à l'ensemble de la bénédiction de Khaanim, mais à chaque mot. « Cheim lo ba katuvela le targumo, kad temrun leon », car si c'était, il fallait expliquer le passuk de « comme le targum », « kad temrun leon », c'est-à-dire, « quand tu leur diras », « lo haya haru yi lirtov amor lahem », « lifne abracha ». Il n'aurait pas été normal de dire « amor lahem », le langage aurait été différent, on aurait dit « elal lifne kotevarachou ». Il aurait fallu dire le « amor lahem » avant « kotevarachou ». Pourquoi le « amor lahem », il est dit juste avant « yevarek echa » ? Pour te dire que le « amor lahem », tu dois leur dire chaque mot séparément. D'accord ? Parce que si c'était sur l'ensemble de Birka de Khaanim, le « amor lahem », il aurait été placé différemment. « Share enan metzuvim levarek e la imken karulahem », car ils n'ont pas reçu l'ordre de bénir, seulement quand on leur demande de le faire. T'es avec nous, Liseur ? Très bien. « Elakavanat akatuv », et l'intention du verset est la suivante. « Share enan metzuvim levarek » ? Même s'ils tombent sur eux l'obligation de bénir, que Gohan shekarulahem, par exemple, qu'on leur a demandé de bénir, on les a appelés « mitzvah l'omar lahem » ? La mitzvah est de répéter mot à mot, et de leur faire répéter mot à bon la bénédiction. « Kedesheloyitu » ? Et tout ça, pour quelle raison ? Bien qu'on a le verset qui nous montre qu'il faut le faire de cette manière, mais quand même, il y a un ta'am, « Kedesheloyitu » pour pas qu'il se trompe et qu'il se mélange dans Birkat Kohanim. C'est pour ça que le Shalei Atzibour, il leur fait répéter mot à mot la bénédiction des Kohanim. Je garde juste une petite référence. J'espère que c'était assez clair, c'est pas simple. Pourtant, bien que le verset dit qu'il faut les faire répéter mot à mot, si on ne le fait pas, « enzeméakev klal », ça n'empêche pas qu'ils peuvent bénir l'Assemblée, comme on expliquait, ultérieurement, dans le « Seif la maîtrette », même temps avant d'y arriver, « Kedesheloyitu » ? Car l'intention du verset est que déjà tombe sur eux l'obligation de bénir, « Mishékaroulaem » dès qu'on les a appelés pour bénir, ils ont donc l'obligation de bénir l'Assemblée. C'est un avis. Je vous fasse attention, parce qu'il y a des gens qui me demandent de rentrer dans les chiots. Certains disent, c'est le Bet-Yosef, selon l'avis du Rambam, qui est rapporté dans la note, « Couve-tête », que le premier mot, « Yéva-rechecha » là, on n'a pas besoin de leur faire répéter, selon un certain avis. Ils disent de même, « Yéva-rechecha » de même. « Ve-en sarir les akrot » et il n'est pas nécessaire de leur dire le premier mot. « Sheteva-rishona en lachosh le taout » parce que, comme on a dit que leur faire répéter, ça sert pour pas qu'ils se trompent, mais au moins le premier mot, on voit pas comment un Kohen peut se tromper sur le premier mot, n'est-ce pas ? « Yéva-rechecha » Après, il y a des lettres qui se ressemblent. Des fois, on entend les Kohenimes qui se trompent. Lundi, j'étais dans une chou, ils ont fait quelques Kohenimes le matin. Magnifique. C'est normal ? Bien sûr. Ils peuvent faire ? Ben oui. N'importe quand ? N'importe quand. Jamais de l'année, ils ont fait ? Oui, c'était exceptionnel. Moi, j'ai vu ce matin un Kohenime, il m'a dit que dans sa chou, ils n'aimaient pas les Kohenimes. Ah, je suis reconnu, comme ça. Ça y est, c'est une dérange. Je suis reconnu. Il y a une grande, longue parenthèse, on va essayer de la faire. Af, parce qu'on m'a dit qu'il y a a priori deux choses. Dans le fait de faire répéter en Kohenimes, il y a deux choses. Il y a le verset, il y a le mot, Amor Lahem, qui est écrit d'une certaine manière, à un certain endroit, pour nous faire comprendre qu'il faut leur faire dire les chaque mots. Et il y a aussi le taam, pour ne pas qu'ils se trompent. On va mettre une parenthèse. Bien que les chachamim ont expliqué qu'on doit les faire répéter chaque mot. Pourtant, avec le premier mot qu'on les a appelés, ça suffit pour être considéré comme un appel et une répétition de ce brachat. Quand il a dit Kohanim, déjà, c'est considéré comme ce qu'il leur avait demandé de dire car le mot Kohanim, c'est une invitation, donc, un appel, on leur demande de bénir l'assemblée. La bénédiction ne peut pas être moins qu'un seul mot. Mais après qu'ils ont dit ils ont a priori déjà dit une bracha, qu'ils te bénissent. C'est déjà une bracha, ça. Donc, a priori, ils sont yottsés de la mitba de bénir. Donc, ils ont accompli ce que le chacham leur a demandé de faire. N'est-ce pas ? Quand il a dit Kohanim, c'est-à-dire bénissez, donc ils disent donc ils ont fait ce que le chacham a dit. Maintenant, pour les autres, il doit leur dire encore chaque mot pour qu'ils répètent chaque mot. Et c'est pour ça qu'il faut leur faire répéter à chaque mot des trois bénédictions des Kohanim. Et il nous dit que c'est pour cela, parce qu'on avait vu, si vous vous en rappelez, que quand c'est un seul Kohanim, il n'y a pas, je ne sais pas comment on fait, mais en tout cas, d'après Chuchon Harour, il n'y a pas lieu de l'appeler Kohanim, parce qu'il y a un seul Kohen, on n'a pas besoin de l'appeler. Alors là, à ce moment-là, ça va être un problème, car comment il va dire le premier « Yevarekhecha » si on ne lui a pas demandé de le dire ? Alors il te dit « Il y a un seul Kohanim, il n'y a pas besoin de l'appeler. » Pour ça que quand il y a un seul Kohen où on ne l'appelle pas, là, il faut lui faire répéter « Yevarekhecha » comme ça, sa bénédiction, elle sera à la suite de notre invitation à bénir pour chaque mot. En tout cas, on va comme le premier avis, c'est-à-dire qu'on lui fait répéter « Yevarekhecha » de lui faire répéter « Yevarekhecha » donc le Chazan, il dit « Yevarekhecha » de toute manière. Bien. Donc on a vu ici dans le « Chafalef » pour ceux qui prennent le train en marche, que c'est une mitzvah. Et on a ici un verset qui nous dit qu'il faut faire répéter chaque mot de Birkat Kohanim. D'accord ? En plus de ce verset qui nous met sur cette direction-là qu'on doit faire répéter chaque mot, il y a aussi un ta'am. C'est pour pas qu'il se trompe, tout simplement. Ça, c'est une chose. Après, il a mis un deuxième avis qui dit que pour le premier verset, pour le premier, mot, pardon, c'est pas nécessaire de leur faire répéter « Yevarekhecha » car en leur disant Kohanim, déjà, c'est une invitation à Abelien. Donc, ils peuvent déjà dire « Yevarekhecha » mais on va comme le premier avis. « Yevarekhecha » pourquoi c'est bien que c'est bien que ce soit le khazan ? Les fiches et Birkat Kohanim comme on l'avait déjà appris. On avait posé la question « Mais Birkat Kohanim, ce n'est pas un sec, ce n'est pas une interruption dans la mida ? » Alors, il avait répondu qu'il avait répondu qu'il avait répondu que Birkat Kohanim fait partie de la tuile. Donc, ce n'est pas du tout un exèque. Alors, il nous répète ici « Le fiches et Birkat Kohanim » parce que Birkat Kohanim fait partie de la tuile. Donc, c'est pour ça qu'il est préférable que celui qui prie le fasse répéter mot à mot. « Il a même qu'un Kohen » sauf si lui-même est un Kohen, comme on expliquera ça plus tard dans le Seyif la Medda. « Mais il a aussi qu'il n'y a pas 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 Et le fait de leur faire répéter, de dire que le khazan il va dire aussi « Chaque mot de Birkat Kohanim » ce n'est pas non plus considéré comme un efsek dans la tuile puisque ça fait partie de la tuile. Donc, là c'est une halakhakh que c'est préférable que ce soit il est préférable que ce soit le khazan qui fasse répéter mot à mot la bénédiction des Kohanim lorsque les Kohanim bénissent l'Assemblée. Et ce n'est pas efsek, ce n'est pas une interruption dans sa tefillah car la Birkat Kohanim fait partie intégrante de la tefillah. « Chaque mot de Birkat Kohanim » ne peut se faire qu'en hébreu. Ce n'est pas comme la tuile. La tuile, elle peut se faire dans toutes les langues. N'est-ce pas ? Il est même préférable, on va étudier ensemble, que quelqu'un qui ne comprend pas ce qu'il lit, qu'il fasse la tuile dans sa langue pour qu'il comprenne parce que ce sont des bakashat, ce sont des demandes à moins qu'ils sachent ce qu'ils demandent. Donc, il est préférable, en la vie, dans Chocan Arour, qu'il est préférable de prier même en français ou dans une autre langue, mais dans la langue de notre naissance. Mais en tout cas, pour Birkat Kohanim, « En me varakim me la bilshona kodesh ». On ne peut faire Birkat Kohanim que dans le lachon sacré. « Où bahamida » et « debout ». « Où bah kolram » et « avua hot ». « Où bah ne siad kapaim » avec les mains levées. « La filou bédiavad » et s'il manque ces quatre éléments-là, « Lachona kodesh », « debout », « avua hot », les mains levées, « afilou bédiavad lo yatsu ». S'il manque un de ces quatre-là, ils ne sont pas yottsés, même si, à postériori, ils ne sont pas yottsés de leur bénédiction. « Im shinou be'ahat me'ele » et s'ils ont changé dans un de ces quatre obligations. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, tu vois, Shlomo, quand tu vois le Kohen et que tu lui dis de te bénir, il faut qu'il place ses mains sur ta tête. Parce que sinon, ce n'est pas considéré comme Birkat Kohanim. Quand tu demandes à un Kohen des fois de te bénir, il faut qu'il lève ses mains et qu'il fasse à voix haute même. Il faut qu'il y ait ces quatre choses. Il ne suffit pas de dire à voix basse, il faut qu'il le dise à voix haute et qu'il lève ses mains et qu'il soit debout. Ça va, ça ? Oui. Alors, maintenant, il va amener la preuve de tout ce qu'on vient de dire. Pourquoi ces quatre choses ? Au point que c'est met à Kev. Que si tu ne fais pas une de ces quatre choses, il n'y a pas de Birkat Kohanim. Elle n'est pas tombée les Birkat Kohanim. D'où on apprend ça ? Alors, c'est dans ma secrète. On apprend ça. c'est dans ma secrète. Marie, un verset. Ainsi, tu béniras. Tu dois le dire dans ce langage. Dans cette manière-là, tu dois bénir. Comme ça, tu béniras. Bahamida, nous, on sait qu'ils doivent être debout. Chenehema, les charitos, c'est un verset. Les charitos ou les varer bishmo pour le servir et pour bénir en son nom. Comment les Kohanim servaient dans le Betamikdash ? Assis ou debout ? Debout. Un Kohan qui fait son service assis, ce n'est pas saoul. Son combat, ce n'est pas saoul. De même que le service se fait debout. C'est clair qu'il nous dit qu'il doit être debout. Pareil, cette bénédiction doit se faire debout. avalatsib ou rachayim les chèvres ? Mais le kaal qui reçoit la bénédiction des Kohanim ont la permission de s'asseoir. Tu n'es pas obligé d'être debout d'après le dîme. D'accord ? Parce que le verset ne s'applique que Kohanim. Les charrettes ou les varer, c'est les Kohanim, ce n'est pas nous. Donc nous, on peut rester assis après. C'est ce qu'il dit. avalatsib ou rachayim les chèvres ? Le kaal peut rester assis. Rachayye penéem negat penéakonim. Il faut que l'envisage regarde en direction des Kohanim. Ça, c'est important. Il ne faut pas tourner le dos aux Kohanim. Il faut tourner vers les Kohanim. Shenehmar amar laem. Il dit amar laem pour leur dire. C'est-à-dire les Kohanim nous parlent. Quand tu parles à quelqu'un, ils te tournent le dos ou ils te regardent ? Ils te regardent. Donc, lui, il te parle. C'est normal de les regarder. Kadam a Omer lachavero comme quelqu'un qui dit à son ami. Shemedab erim panim el panim il se parle face à face. D'accord ? Il y a une parenthèse. Je ne sais pas pourquoi il est là cette parenthèse. Oui, mais on tourne notre visage. Il n'a pas dit qu'on tourne notre visage en école. Aval me dit avad enzem me a kev. Enzo me a kev, c'est-à-dire que s'il n'y a pas face-à-face, s'il n'y a pas face-à-face, ils peuvent venir. C'est ce qui va donner un exemple tout de suite. car une ville où tous les gens sont des Kohanim. Ils montent tous à la moud alors, sur les strades. Ils montent tous sur les strades. aval aval piché me me a rechim ke adam o mer la ha vero mais il n'y a personne devant eux. J'ai eu Monsieur Douchan ce Shabbat. Ah bon ? D'accord, d'accord. D'accord. aval piché me rechim ke adam o mer la ha vero panim ke ne get panim bien qu'ils vont parler là, mais il n'y a personne en face d'eux, ce n'est pas un problème. Mais c'est une parenthèse. Comment on les fait plus loin ? Oui. Mais quand le ram, ça doit se faire à voix haute. Shenehima a mort la M. Verset 10, en leur disant qu'adam o mer la ha vero, quand tu parles à quelqu'un, tu parles d'une manière intelligible, il va t'entendre. Si tu lui parles dans ta barbe, il ne va pas comprendre ce que tu lui dis. Che omer lo be kolk de Sheshima, quand tu parles à quelqu'un, tu lui dis d'une manière suffisamment forte pour qu'il puisse écouter. Afghane, ici aussi donc, en hom rima berakha ben ale ben at man belakha si ils ne peuvent pas se permettre de dire la bénédiction à voix basse pour eux même. Il dit ça y est, je vous ai béni, mais on n'a rien entendu. C'est valable le berakha ? Non ? Il ne peut faire une bénédiction à un seul juif. Bien sûr. Il faut que ces quatre, ces quatre choses-là. Les juifs sont obligés d'écouter. Ah ben bien sûr. S'il n'entend pas, ce n'est pas valable. S'il n'entend pas, s'il est devant mais il n'entend pas, c'est un problème dans les koanimes, ils ne font pas suffisamment fort. Il faut qu'ils fassent suffisamment fort pour que tout le monde les entende. Parce qu'ils doivent parler aux autres, comme on le dit. Mais quand le rame se n'est mara à mort la hame, que Adam a homer l'achavéro, que homer l'obé kol, comme quelqu'un qui parle à son ami suffisamment fort pour qu'il puisse l'écouter. Ils ne doivent pas dire la bénédiction à la voix basse. Et la hache est la hache est la hache est la hache pour que là il te répond à ta question. Tu vois, tu m'as coupé la parole juste au bon moment. Et la hache est la hache est la hache est la hache que tous les gens à cher Yeshnopo qui se trouvent présents dans la synagogue, tout le monde doit être capable, doit pouvoir écouter la bénédiction. S'il fait la bénédiction, il n'y a que le premier rangé qui entend. Ça ne va pas. Ta bénédiction, elle ne marche pas. Ils ne sont pas yossés. d'accord ? Il ne faut pas hurler, il faut le dire avec une belle voix forte, n'est-ce pas ? Une voix moyenne mais ne pas pousser des hurlements. d'accord ? Donc là, on a appris quelque chose de très important pour les Kohanim. Il y a quatre conditions obligatoires pour que cette bénédiction soit considérée comme bénédiction des Kohanim. Sinon, ils ne sont pas yossés de leur mitzvah. il faut que ça se fasse en hébreu, on a amené le verset, debout, on a amené le verset, à voix haute, on a aussi amené le verset, et en levant les mains, ça on l'avait déjà appris la semaine dernière. S'il manque une de ces quatre conditions, ils ne sont pas yossés de la misla des Birkha de Kohanim, la Birkha de Kohanim, ce n'est pas une Birkha de Kohanim. On a parlé pour le soir. Ceux qui n'entendent pas, je ne sais pas. Ceux qui n'entendent pas, c'est un cas d'Elsas, tu ne peux pas faire autrement, je veux dire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas entendre, c'est qu'ils ne peuvent pas entendre. Donc, ils sont yossés. Tu veux dire les Kohanim qu'ils sont ? Non, les Kohanim. Il y a tout ça, ils font un voix haute. Les Kohanim. Oui, on les entend. On les entend. Havdalet. Parce que des fois, moi, à la maison, j'ai un copain de Kohanim qui est la bénédiction, je n'entends pas tout. Il me met la main sur la tête comme ça. Il faut que tu lui dises qu'il fasse fort. Ah, obligatoire. Il hurle, mais que tu entendes puisque la bénédiction, c'est un mort, il te parle. Donc, s'il te parle, il faut que tu entendes ce qu'il dise. D'accord. Parce que là, il dit, il faut le voir comme un ami. Un ami, c'est quelqu'un qu'on connaît. Oui, mais la Torah, elle dit qu'il doit te parler. D'accord. Donc, quand il te parle, ça veut dire que tu dois entendre ce qu'il dit. D'accord. On ne peut pas se permettre de dire Birkat Kohanim à voix basse. Sinon, ce n'est pas une Birkat Kohanim. C'est pas la mise-valle de Birkat Kohanim. C'est une obligation. Voilà, maintenant, tu le sais, quand il va te mettre les mains sur la tête, il laisse ses mains, il est debout. Toi, tu peux être assis. Et lui, il va faire avoir hôte et tu répondras à main à ses bras. Bon, les mots-là, la dernière fois, on a étudié pendant la répétition, pendant la Khazara, quand on dit Nadisha, il faut fermer les yeux. Oui, et le lever vers le ciel. Et aussi pour Himmler, il faut fermer les yeux ? Oui, pour les trois. Et Baruch ? Et Baruch aussi. D'accord. On dit que ça procure un plaisir immense à Dieu. Tu te rappelles ? Oui, je me rappelle. C'est incroyable. On dit qu'il n'y a pas une plus grande nachat dans ce monde que ce moment-là où on a les yeux fermés et tournés vers l'île. C'est incroyable. Khafdalet. Akoanim, onin, achar, amakré, alcool, milah, ou milah. Les Kohanim répètent donc, après le Khazan, comme on l'a dit précédemment, qui leur fait répéter chaque mot. Et eux, ils répètent mot après mot. jusqu'à ce qu'il termine le premier verset. Yivarechecha Hashem ve'yishmerecha. Ve'az o'nim atzibur amen. Et le Kha'al, il répond, amen. Ve'ken, achar, passog bet. Pareil, deuxième verset. Ve'ken, achar, passog gimel. Et de même, après le troisième verset. Une fois que c'est terminé, ve'achar, khaf, matril, achar, tzibur, simshalom. Et c'est seulement après que le Khazan, il continue sa Amidas, sa Khazara. Simshalom. Ve'az a-ko'anim, achazirim, penye'em la-echal. Et là, les Kohanim se tournent vers le Echal, vers le Aaron HaKodesh. Ve'omrim, et ils disent aussi un passage. On le trouve dans le Sidour. Les Kohanim, ils disent un passage. D'accord ? Ça tombe bien avec la parasha de la semaine qui t'avoue. Nous avons fait ce que tu nous as ordonné. Fais maintenant toi ce que tu nous as promis. Regarde-toi de ton endroit sain, du ciel, et bénis ton peuple, Israël. Donc le Kohanim, il dit ce passage-là. Dans le Sidour, il dit qu'il rajoute jusqu'à la fin du verset. Ve'et a-adamash an-atata l'anouk a-shanish-bat a-la-vete-nu-her-et-zav-at-ra-la-voud-vash. Venons à gimle-harir bitfilazo adche-yesayem machal yantzibu birka at-sim shalom. Et ils ne disent pas rapidement cette petite cette petite bakasha-là, cette petite demande. Ils s'allongent dans cette demande pour terminer pour terminer en même temps que le khazan termine sim shalom. La bracha qui suit. Pourquoi ? que deshé-de-shé-ya-anouk a-tibu ramen al-sh'te-en. Car quand l'assemblée va dire amen à la bénédiction du khazan, comme les khazan, ils ont terminé leur yéhiratzon là, ils vont le terminer en même temps, on va répondre en même temps amen, notre amen va coller sur la bracha du khazan et sur la bénédiction des khazan. Et s'ils n'ont pas la possibilité de s'allonger tellement parce que c'est beaucoup plus court que le sim shalom, n'est-ce pas, ça tient en trois lignes leur bakasha, ils diront adiobamaram. Ve'yikavenu ligmor et mashaliyar tzibur et ils auront l'intention de terminer en même temps que les khazan lorsqu'ils terminent sa bracha. Berosh Hashanah ve'yam ha-kipurim shema arichim benigunim hayam te'ahmetzenu et harosh Hashanah yam ha-kipurim où on s'allonge dans le nigun hayam te'ahmetzenu d'accord ? Il y a un piyut avant la fin de sim shalom. Yeshmi chez Omer certains khachamim disent che'loyatrilu ribon adlebassof che'igmeru imashaliyar tzibur qu'ils devront dire les koanis ils ne devront pas dire toujours tout de suite le ribon qu'on vient de citer précédemment. Ils le diront à la fin comme ça ils arrivent à coller en même temps leur bénédiction avec la fin de la bénédiction du khazan. Qu'est-ce qu'on a appris dans le khavdalet ? que les koanims répètent mot à mot après le khazan. À la fin de chaque bénédiction l'assemblée répond Amen. À la fin des trois brachas et des trois psukim le khazan commence sim shalom. Les koanims se tournent vers le hechal à ce moment-là et ils disent un ribon ils doivent s'arranger pour terminer ce ribon en même temps que le khazan termine la bénédiction de sim shalom. Comme ça quand le khazan va dire Amen ils disent Amen ou deux ? Ok, ils doivent essayer d'y arriver. tu vois c'est très précis les koanims à la fin de leur bénédiction ne doivent pas se tourner directement ils doivent attendre que le khazan il commence sim shalom et là ils se retournent pas avant c'est une guimara ça une guimara mais il faut racheter c'est bon ils n'ont pas la permission de ramener leurs doigts parce que quand ils font birket konim ils étendent leurs doigts n'est-ce pas ils n'ont pas la permission de ramener leurs doigts dans la paume de leurs mains c'est seulement une fois qu'ils se retournent qu'ils ramènent leurs mains dans leur paume tant qu'ils ne se sont pas retournés leurs mains restent toujours comme ça trois tant qu'ils ne sont pas retournés ils ne doivent pas renfermer l'âme ils n'ont pas le droit de descendre de l'estrade et de retourner à leur place tant que le chazan n'a pas terminé la bénédiction mais ils restent là-bas à leur place courbée c'est-à-dire devant le Aron Akodesh on ne doit pas aussi discuter et parler tant qu'ils ne sont pas descendus de l'estrade il faudrait faire un cours il y en a qui disent qu'il faut même qu'ils attendent que le Ka'al a répondu Amen à la fin de la bénédiction de Sim Shalom par la majorité de Minyan et là après seulement ils pourront descendre car tant qu'on n'a pas répondu Amen à la bénédiction la bracha ne s'est pas terminée la bracha se termine avec le Amen qui suit tant que le Amen n'a pas été dit par le Rov de l'art des gens la bracha n'est pas terminée donc les koanimes ils sont coincés là-bas sur l'estrade ils attendront le Amen de Minyan pour pouvoir descendre ça a été expliqué dans le Kuf Rav Dalet ils connaissent pas c'est le Minag ainsi juste regarder la référence il nous ramène de la Chod qu'on a étudié mais je ne m'en souviens même plus c'est pas loin qu'on voit d'Alef c'est Yif et d'Alef ah oui c'est quand il avait parlé d'Amen Khatoufa vous vous rappelez là-bas c'est là-bas qu'il a dit ça c'est un long C'est Yif c'est là-bas c'est là-bas qu'il a dit ça d'accord C'est Yif Havav oh là ça va être le temps de faire un huit là aujourd'hui le chi aura été court 25 c'est l'heure non ? encore deux minutes encore juste Havav quand les Kohanim retournent leur visage soit au début de leur bénédiction lorsqu'ils se tournent vers l'Assemblée parce qu'au début ils sont tournés vers leur après ils se tournent vers l'Assemblée ce soir à la fin quand cette fois-ci ils font le sens inverse ils sont tournés vers l'Assemblée ils se tournent vers leur ils tournent vers la droite ils ne tournent pas vers la gauche vers la droite vers la droite c'est que lorsqu'ils étaient au début tournés vers l'Est ils se tournent vers le côté du Sud donc ils tournent vers la droite et après ils se tournent vers l'Ouest en face et donc après ils font un tour complet voilà ce que ça veut dire qui se situe à leur droit quand ils sont face au si beau ils se tournent ils se tournent encore vers la droite pour faire un tour aujourd'hui c'était un peu court mais c'était du condensé c'était des grands qu'on a appris qu'on a appris pour les Birka de Kohanim on espère qu'il y a quelques Kohanim qui coûtent au moins ça leur servira Coltov à tout le monde à la semaine prochaine c'est dur quand on fait les khadodi qu'ils se sont